Quel est le point commun entre ces environnements ? Qu'est-ce qui relie Stockholm, Nairobi, Rio de Janeiro, Madrid ou encore Lima et les Hautes-Vallées-Sévenol ? La réponse tient en trois lettres. M, A, B, MAB, Man and Biosphere, l'Homme et la Biosphère. Mais concrètement, qu'est-ce que le MAB, créé par l'UNESCO en 1970 ? Le MAB, c'est 714 réserves de biosphères sur l'ensemble de notre planète, réparties dans 129 pays, avec un objectif majeur, favoriser la cohabitation équilibrée et harmonieuse entre l'Homme, les écosystèmes, dans lesquels il évolue, et une économie à développement durable. Le MAB, c'est mieux vivre et se développer dans son milieu environnemental, tout en le préservant. C'est vivre durablement dans un environnement, s'adapter à un écosystème, y développer une économie responsable, afin d'atténuer la détérioration climatique. Au sein du Parc National, le syndicat des Hautes-Vallées-Sévenol est une zone expérimentale de la réserve de biosphère des Sévennes. Ce territoire s'est donc naturellement inscrit dans cette démarche, de manière concertée et proactive depuis 30 ans, en œuvrant pour la préservation des milieux naturels et la valorisation des activités humaines. C'est au tout début des années 90 que le Parc National, qui était devenu depuis 5 ans réserve de biosphère, a proposé aux communes de la vallée du Galaison d'être le site expérimental de la démarche Homme et Biosphère. Et ça a porté ses fruits très rapidement, au point que, voilà, 30 ans après, nous sommes toujours là, toujours dans le cadre de cette démarche, démarche où la dimension approche globale a été, je dirais, un peu une révélation pour nous, parce qu'elle s'est avérée très, très fructueuse, au point qu'on a développé pendant toutes ces années nombre d'actions et de projets sur les dimensions développement durable. Il s'agissait donc d'animer une démarche territoriale dans le cadre du programme Homme et Biosphère de l'UNESCO, à savoir concilier le développement des activités humaines avec la protection des écosystèmes et de la biodiversité, plus globalement des patrimoines. Le syndicat des Hautes-Vallées-Semnol s'est fixé pour mission, au travers d'une approche globale et participative, d'apporter de l'ingénierie territoriale aux collectivités locales afin de préserver la biodiversité. Mais également, d'effectuer un travail de fond sur l'animation des filières agricoles, la gestion durable de la forêt et la transition énergétique. Le territoire connaît aujourd'hui un véritable renouveau en lien avec les préoccupations écologiques, le besoin de nature, l'attente de produits de proximité et de qualité. Et dans ce contexte, les actions du syndicat sont plus que jamais en phase avec les enjeux d'aujourd'hui. Le territoire des Hautes-Vallées-Semnol est très sensible au changement climatique et de par sa situation à l'interface entre des enjeux de préservation d'espaces naturels d'exception et des enjeux de développement économique et démographique, le défi nature à relever est ambitieux. Dans cet environnement, le syndicat tente de concilier préservation des patrimoines et développement social et économique local. Il anime des sites Natura 2000, met en œuvre des projets de restauration en faveur de la biodiversité, poursuit des actions d'inventaire et des suivis d'espèces faune et flore, et cherche en permanence à transmettre ces actions de sensibilisation à différents publics. Élément constitutif de la démarche MAB et d'un système démocratique, la participation citoyenne s'est avérée être un outil indispensable au service de la transition écologique et énergétique du territoire. L'enjeu est de mieux appréhender l'évolution du rapport homme-nature dans les vallées Sévenol. C'est dans cette optique que le syndicat œuvre pour que ce territoire des Hautes-Vallées retrouve un élan et une pérennité. Il est donc important de marquer l'année 2022 et les 30 ans du syndicat par un événement à la hauteur des actions entreprises et des projets en développement sur les 10 ans à venir. Vous avez dû voir à travers les témoignages tout au long de ce petit film qui retracent un peu le parcours du syndicat depuis 30 ans. Finalement, on est aujourd'hui là aussi pour s'interroger, après 30 ans d'action au service du territoire et avec le territoire, avec la volonté de poursuivre finalement ce travail autour d'un développement durable. Donc ça se matérialise concrètement par un agenda 2030 qu'on a élaboré depuis maintenant plusieurs mois. Et puis on va progressivement, on l'espère, arriver à impliquer encore plus la population, notamment à travers un conseil citoyen. Le MAP, c'est un réseau international qui se réunit au niveau national au moins une fois par an. L'Assemblée générale des réserves de biosphères de France. Donc oui, il y a la volonté au niveau du réseau français des réserves de biosphères de travailler de manière coopérative avec d'autres pays européens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada